Bonjour tout le monde, ici Alice. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de la Station Spatiale Internationale et vous expliquer pourquoi c'est un laboratoire aussi exceptionnel et aussi utile pour les scientifiques du monde entier. Mais avant d'en dire plus, générique ! L'ISS, c'est un immense laboratoire qui tourne au-dessus de nos têtes, à 400 km d'altitude, depuis les années 2000. Ce labo est si unique parce que c'est le seul moyen qu'on a d'être en état de microgravité de manière permanente. Enfin, je dis microgravité, mais c'est pas tout à fait ça, en vrai. Bon, déjà, on va expliquer ce que c'est que la pesanteur, l'impesanteur, la micro-pesanteur, la microgravité, la gravité, la pesanteur... Pfff... Ce sont des mots qui se ressemblent, qui veulent parfois lire la même chose, parfois non, parfois ce sont des antonymes. Donc, on va mettre tout ça au clair. Sur Terre, nos pieds touchent le sol. Si on lâche un objet, il tombe. C'est dû à la gravité. C'est la même force qui existe, par exemple, entre la Terre et la Lune. La Lune exerce une force sur la Terre et la Terre exerce une force sur la Lune. Mais comme la Terre est beaucoup plus massive, c'est la Lune qui est attirée vers la Terre. Mais dans ce cas, me direz-vous, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? Et d'autres répondront, mais parce qu'elle va vite. Effectivement, comme tout le monde le sait, ou en tout cas je l'espère, la Lune tourne autour de la Terre en environ 28 jours. Elle a donc ce qu'on appelle une grande inertie, puisqu'elle va vite et qu'elle est massive. Et donc, cette inertie l'empêche de tomber sur la Terre. C'est la même chose pour la Station Spatiale Internationale. Elle tombe vers la Terre, elle est attirée par elle, mais comme elle va vite, à 28 000 km par heure, elle a une grande inertie, et donc, elle ne tombe pas sur nos têtes. Ça fait que les astronautes sont en état de chute libre permanente. On dit souvent qu'ils sont en impesanteur. Impesanteur, c'est la même chose qu'apesanteur. Mais on va préférer le mot impesanteur, parce que tout simplement, si on dit l'apesanteur, on ne sait pas si on parle de l'apesanteur ou de l'apesanteur. Vous suivez ? L'impesanteur, qu'est-ce que c'est ? C'est un état où la résultante, c'est-à-dire la somme, des forces de gravitation et des forces inertielles est nulle. C'est-à-dire qu'on ne pèse plus rien. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, en fait. La force d'inertie et la force de gravitation se compensent, en quelque sorte. Et du coup, c'est pour ça qu'on flotte, puisque tout autour de nous est en état de chute libre, et nous-mêmes, on est en état de chute libre. En réalité, c'est un tout petit peu différent. On dit souvent que les expériences sont faites en microgravité. C'est pas tout à fait juste non plus. Microgravité, ça veut juste dire que les forces de gravitation sont très faibles par rapport à la pesanteur terrestre. Par exemple, à la surface de Phobos, un des deux satellites de Mars, la gravité est 3000 fois plus petite que sur Terre. Là, on peut parler de microgravité. Pour être précis, on devrait parler de micropesanteur. La micropesanteur, c'est un état où la résultante, donc la somme, des forces gravitationnelles et inertielles est très très faible par rapport à la pesanteur terrestre. C'est ce qu'on a dans l'ISS. On peut pas parler de microgravité parce que dans l'ISS, on subit toujours la traction de la Terre. C'est juste que cette force est compensée par les forces d'inertie. Si vous entendez quelqu'un dire, dans l'ISS, il n'y a plus de gravité, c'est faux. Et on peut pas parler d'un pesanteur non plus parce qu'il y a toujours une pesanteur résiduelle. Elle est très très faible, certes, mais elle est toujours là. Quand on est en état de micropesanteur, donc on est en état de chute libre. L'intérêt de faire des expériences dans la Station Spatiale Internationale, c'est justement d'être dans cet état unique. Et on a plusieurs moyens pour le faire. Il y a les vols paraboliques, il y a des tours de chute libre. Mais pour les tours de chute libre, la chute libre ne dure que quelques secondes parce qu'on peut pas faire des tours immenses non plus. Et on peut pas vraiment mettre du main dedans. Et les vols paraboliques, ça permet seulement de voler pendant des périodes de 20 secondes. On fait plusieurs périodes de 20 secondes dans un vol, mais ça fait que 20 secondes de micropesanteur à la fois. Dans l'ISS, on est toujours en état de micropesanteur. Et ça, c'est cool. Beaucoup de choses ne se comportent donc pas de la même manière que sur le plancher des vaches où les choses tombent. Par exemple, une flamme. A gauche, une flamme telle qu'on la connaît, sur Terre. A droite, une flamme en état de micropesanteur. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Sur Terre, il va donc monter pour se placer au-dessus de l'air froid. C'est comme ça que fonctionne une mongolfière, par exemple. Et c'est ça qui va donner sa forme allongée à la flamme. En micropesanteur, l'air chaud est toujours moins dense que l'air froid. Mais comme tout flotte de la même manière, l'air chaud n'a aucune raison d'aller au-dessus de l'air froid. La flamme ressemble donc à une sphère. Les fluides non plus, ils ne se comportent pas de la même manière. Du coup, le corps humain, comme il est composé de pas mal de fluides, est non plus. En fait, sur Terre, tout est influencé par la gravité. A partir du moment où on ne ressent plus ces effets, plus rien ne se comporte de la même manière. Dans l'ISS, on peut donc profiter de cet état à long terme. Je veux dire par là, pendant plus longtemps que les 20 secondes offertes par les vols paraboliques. La station tourne autour de la Terre depuis 2000 quand même. En France, c'est le CADMOS, le Centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales. Une structure du Centre national des études spatiales qui permet aux scientifiques la réalisation de leurs expériences en état de micropesanteur. Des expériences sélectionnées sont envoyées dans l'ISS et ce sont les astronautes qui les réalisent. Thomas Pesquet, notre normand préféré, réalise donc en ce moment même des expériences pour les scientifiques du monde entier. Enfin, sauf si vous regardez cette vidéo un dimanche ou la nuit. Dans l'ISS, on vit sur le même fuseau horaire que Londres. Parmi toutes ces expériences, 7 ont été entièrement préparées par le CADMOS. La première, c'est FLUDIX, une expérience en sciences de la matière, qui va étudier les fluides. Ça ressemble à 3 petites sphères transparentes dans lesquelles on va mettre différents fluides. On va faire bouger tout ça dans une centrée fugieuse et on va observer ce qui se passe. Ça va permettre entre autres de mieux comprendre les balottements des liquides, par exemple des carburants, dans les réservoirs des engins spatiaux comme les satellites. Ça peut être utile. Nous avons ensuite ECO, l'échographie Terre-Espace. L'idée est simple, il s'agit de faire des échographies à distance. Côté astronaute, il suffit de placer la sonde au bon endroit. Côté expert, sur Terre, on peut bouger précisément la sonde, affiner les réglages pour obtenir une belle image. Les systèmes similaires sont expérimentés depuis les années 90, mais ECO est censé être plus simple et plus efficace. Un système comme ça, ce ne serait pas utile que dans l'espace. Imaginez sur Terre, des endroits un peu reculés, où les distances sont très grandes et où il y a très peu de médecins. Il faudrait juste un assistant pour aider le patient à réaliser son échographie et on pourrait quand même avoir des résultats très précis. Nous avons ensuite Aquapad, un outil de diagnostic de l'eau. Le but, c'est de déterminer rapidement si une eau est potable ou non. Il y a déjà des systèmes d'analyse qui existent dans l'ISS, heureusement, mais ils prennent du temps, ils sont un peu compliqués. Là, le système Aquapad est vraiment simple. Il s'agit juste d'un espèce de petit disque de coton sur lequel on va mettre un peu d'eau. On va mettre tout ça dans un sachet hermétique pendant 48 heures et s'il y a des bactéries, elles vont avoir formé ce qu'on appelle des colonies. Donc il va y avoir des petits points rouges. Il faut juste compter ces colonies et suivant le nombre de colonies, on peut déterminer si l'eau est potable ou non. Et là, pas de risque d'erreur. On a facilité le travail des astronautes, ils ont juste à prendre en photo le coton avec une tablette et une application va déterminer si l'eau est potable ou non. C'est beau la technologie, hein ? Encore une fois, c'est un système qui pourrait être utile sur Terre aussi, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau potable. L'expérience suivante, si on peut appeler ça une expérience, c'est Everywhere, l'assistant de l'astronaute. Il s'agit juste d'une application qui vise à faciliter la vie des astronautes. C'est d'ailleurs cette application qui permet de compter les colonies d'actéries pour l'expérience Aquapad. Elle permet d'assurer un suivi médical, physiologique et nutritionnel des astronautes. Par exemple, pour le suivi nutritionnel, les astronautes ont juste à scanner le code barre de ce qu'ils mangent et l'application va pouvoir leur donner des conseils. Pour ce qui est des suivis physiologiques et médicals, il y a beaucoup de capteurs différents qui peuvent être connectés en Bluetooth directement à la tablette. Cette application, elle a été développée par le MEDES, l'Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale. Cette structure soutient le CADMOS dans la mission Proxima et assure le suivi de l'entraînement et le suivi médical des astronautes. Expérience suivante, Matisse. Une expérimentation de nouvelles surfaces intelligentes. Alors, on parle de surface intelligente, mais ça ne veut pas dire que c'est une surface qui se réfléchit avec des neurones et tout ça. C'est juste une surface qui va s'adapter à son environnement. Cette surface-là, en l'occurrence, elle s'adapte à son environnement en empêchant les bactéries de se poser dessus et du coup en les empêchant de se développer. Il s'agit d'une surface dite hydrophobe, c'est-à-dire qui empêche l'eau de s'attacher. Or, les bactéries ont besoin d'eau pour se développer, donc sur ces surfaces, elles ne peuvent pas se développer, tout simplement. Sans eau, les bactéries ne peuvent pas créer ce qu'on appelle des biofilms, c'est-à-dire des groupes de bactéries très résistants et qui s'attachent très fortement à la surface sur laquelle elles sont posées. C'est un groupe de bactéries qui vise à protéger les autres bactéries. Sans biofilms, les bactéries les moins résistantes ne peuvent pas survivre. L'expérience est très simple. Les astronautes ont juste à fixer quelques échantillons de cette surface à différents endroits de la station, puis à les laisser là où ils sont. Ils devront ensuite les ramener sur Terre avec eux pour qu'ils soient analysés. Si les résultats sont concluants, des surfaces comme ça pourront être installées partout dans la station pour offrir un environnement beaucoup plus sain aux astronautes. Mais ce sera aussi utile sur Terre dans les endroits à risque, comme les transports en commun, les boutons d'ascenseur ou les hôpitaux. L'expérience suivante, c'est Perspective, une expérience de réalité virtuelle. On l'a vu, la micro-posanteur a des effets d'ordre physique, que l'on peut voir. Mais elle a aussi des effets d'ordre neurologique. Là-haut, on est complètement désorienté. Il n'y a ni haut ni bas. Sur Terre, notre oreille interne, notre sens du toucher, notre vision, tous ces sens nous permettent de déterminer dans quelle position on est, si on est debout, allongé, la tête en bas. Dans l'espace, c'est pas tout à fait pareil. L'oreille interne est en PLS. Nos pieds ne touchent plus le sol, donc pour le sens du toucher, on repassera. Et concernant la vision, l'ISS est aménagé de telle sorte qu'on ait l'impression qu'il y ait un haut et un bas. Mais c'est juste pour que les astronautes ne soient pas complètement désorientés. S'ils ferment les jeux, c'est impossible pour eux de savoir dans quel sens ils sont. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé un casque de réalité virtuelle, mais moi oui, et sur certains jeux, j'étais pas vraiment à l'aise. J'avais le mal de mer, je me sentais pas trop bien, parce que ce que je voyais ne correspondait pas à ce que je ressentais. L'idée de l'expérimentation perspective, c'est de profiter du fait que les astronautes n'ont aucune notion d'orientation donnée par leur corps pour les plonger dans un environnement de réalité virtuelle et d'observer ce qui se passe d'un point de vue neurologique. Comme si c'était pas déjà assez le bordel dans leur oreille interne. Et enfin, la dernière expérience, EXO-ISS. EXO-ISS, en fait, c'est trois expériences qui ont été mises en place par des lycéens. Ces trois expériences vont être réalisées là-haut, par Thomas Pesquet, et sur Terre, par des collégiens et des lycéens. Les kits d'expériences ont été mis à disposition des établissements qui en ont fait la demande. Je voulais tenter le coup avec les enfants dont je m'occupe, mais d'une part, je ne travaille pas dans un établissement scolaire, et d'autre part, il y a eu tellement de demandes qu'ils ont dû fermer le formulaire de demande avant la date limite. Dommage. Donc, comme je l'ai dit, il y a trois expériences. La première est à propos de la croissance des plantes, la deuxième à propos de la croissance des cristaux, et la troisième à propos des réactions catalytiques, c'est-à-dire, en gros, ce qui se passe dans notre estomac. Le but de ces expériences, c'est de permettre aux élèves de pouvoir comparer leurs résultats à ceux de Thomas Pesquet, mais surtout de leur faire découvrir la démarche scientifique pour de vrai, puisqu'il s'agit d'expériences scientifiques comme les grands. Voilà, je vous ai présenté quelques-unes des expériences que Thomas Pesquet réalise dans l'espace, mais il y en a beaucoup d'autres. On a vu que les résultats de ces expériences pouvaient trouver des applications sur Terre, mais surtout, c'est l'endroit idéal pour étudier les effets de la micro-pesanteur sur le corps humain. Parce que pour l'instant, les astronautes partent généralement pendant six mois, et font juste le tour de la Terre. Mais le jour où on partira explorer d'autres planètes, en commençant par Mars probablement, ben la micro-pesanteur, il faudra faire avec, hein ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers toutes mes sources dans la description, et vous pouvez me suivre sur Twitter, des bisous ! Sous-titrage ST' 501